En octobre dernier, après m'être épilée à l'aide d'huile et de poudre magique, je me suis posée, je me suis demandé, est-ce que tu le fais réellement pour toi ? De cette petite pensée sous ma douche a découlé beaucoup d'autres pensées, et notamment la vidéo « Est-ce qu'on se maquille pour soi ? ». Mais bien qu'une partie de moi était persuadée que je me rasais et m'épilais que pour moi, l'autre partie de moi me disait « Non Léa, tu le fais clairement pour les autres. J'ai décidé de faire ce que je n'avais jamais fait de ma vie entière, garder mes poils. » Et si mes deux parties avaient raison ? Comme je suis en train de rentrer de cours, on va cuisiner ensemble et on va en discuter. Aujourd'hui, je cuisine une salade thaï aux émincés végétariens. Et l'eau fraîche, c'est quoi ? C'est de la bouffe et j'adore manger. En gros, comme vous savez, moi je commande depuis très longtemps chez eux. Tu vas sur le petit site, tu choisis tes recettes pour une ou deux personnes, pour combien de fois dans la semaine, etc. Et ensuite, le samedi d'après, il y a des gens qui viennent te livrer tes repas dans des petites poches qui sont comme ceci. Après tout, je mange mon concombre comme je le souhaite. Parce que là, ils disent « Éplucher le concombre » puisque voilà, vous avez ça et derrière, vous avez ce que vous avez à faire. Du coup, là, je suis à mon concombre. Et bien cuisiner, ça reste quelque chose de très important puisqu'on le sait, cuisiner, ça prend énormément de temps. Parce qu'on dit « Oui, mangez bien, mangez bien, mais mangez bien, ça prend du temps. » C'est vrai qu'avec HelloFresh, il n'y a pas besoin de réfléchir, d'aller aux courses. Et tout ça, c'est tout prêt. Et tu as juste à cuisiner, ce qui est quand même un truc à faire. Du coup, de mon côté, comme je retravaille avec eux, ils m'ont reproposé de vous faire un bond de 80 euros sur vos trois premières commandes. Moi, c'est ce que j'avais utilisé quand j'avais fait mes premières commandes chez eux. J'avais utilisé un petit bond. Mon code, c'est « Essifood ». Vous pouvez le mettre sur vos trois premières boxes valables en France et en Belgique. Vous allez manger genre pour 2,50 euros ou 3 euros le repas. Ça vaut bien plus vu le temps, l'argent et la qualité de ce qu'on mange. Parce que c'est vraiment très bon. Bref, je finis ça, je mange et je vous retrouve après. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, je reviens avec une expérience sociale. Celle d'être une femme et de garder ses poils. J'ai commencé ce challenge du coup il y a maintenant un an, un peu plus d'un an en vrai. J'ai commencé en octobre puisque c'était plus simple de commencer à apprivoiser mes poils pendant une période où il fait plutôt froid. Et la grande question qui est revenue le plus de la part de mon entourage, ça a été « Et ton copain, il en pense quoi ? » Cette question pour moi, c'est vraiment le point précis de pourquoi les femmes continuent de s'enlever leurs poils. Du coup, j'ai, c'est mon copain, j'ai eu l'occasion de vous le présenter dans les vlogs sur le move-up. Du coup, vous le voyez un petit peu au quotidien avec moi. C'est mon copain depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et j'ai remarqué qu'à lui, on ne lui a jamais posé la question « Et Léa, ça lui fait quoi que t'ai autant de poils ? » Et non, puisqu'un homme, c'est brut, parce qu'un homme, c'est biologiquement un homme, avec la testostérone et donc ça a des poils, etc. Mais la femme, elle, elle n'existe pas. L'homme est biologique, la femme, elle, elle est construite socialement. La féminité est une construction sociale et on galère toutes à l'atteindre. La féminité, c'est mettre des robes, avoir les ongles longs, avoir des cheveux longs, se maquiller, etc. C'est des trucs qui sont associés aux stéréotypes du genre féminin, mais qui en soi n'ont rien à voir avec nos hormones. Il n'y a pas une hormone qui dit « Oui, vous avez l'hormone du maquillage » ou l'hormone d'avoir les cheveux longs ou l'hormone de mieux faire la cuisine. Ça n'existe pas. Et donc, mon copain m'aime parce que je suis réel et non parce que je suis une construction sociale. Il m'aime parce que je suis Léa, un être humain, avec des idées, une dynamique et non parce que je suis une illusion. Enfin, de toute façon, s'il s'attendait à ça, je pense qu'il a été très rapidement déçu. Donc, j'ai des poils, il a des poils et c'est ok. Alors, ok, au début, c'est quand même bizarre de déconstruire tout ça puisque ça devrait couler de source, mais ça n'est pas le cas. Et ça a été plus dur pour moi de vivre avec, de les accepter que pour lui. Lui, clairement, il s'en fout et il m'a même aidé à ne pas craquer. Néanmoins, récemment, on en a encore parlé puisque je suis dans une école où quasi la grande majorité des femmes ne se rasent pas et ces femmes ont plus ou moins des poils en fonction de qui elles sont et en fonction de leur carnation. Et il m'a avoué du coup que quand même, si j'avais autant de poils que lui, il l'accepterait, évidemment, mais ça lui ferait peut-être un petit peu bizarre. En fait, au début, c'est vraiment parti d'un truc très chill du style « Garde-les et quand t'en as marre, tu les enlèveras et puis tu vois jusqu'où tu peux aller. » Et clairement, quand j'ai commencé ce challenge, je pensais que ça serait simple. Et en fait, je me suis très rapidement rendue compte que ce n'était absolument pas la réalité parce que c'est devenu un combat, un vrai combat contre moi-même. D'octobre à janvier, j'ai laissé pousser mes poils. Je ne les connaissais pas, je ne connaissais rien d'eux. Je les enlève depuis tellement longtemps que je ne savais même plus à quoi mes poils ressemblaient et comment ils étaient quand ils étaient à leur taille maximum. Et du coup, on a fait une sorte de rencontre officielle. Donc, je les accueille gentiment et je me rends compte que numéro 1, j'en ai pas beaucoup, pas partout et que j'ai des trous. En mode, j'ai pas de poils sur le derrière des mollets. Vraiment, j'ai que du poil sur le devant du mollet. Et au niveau des chevilles, j'en ai beaucoup. Au niveau du haut de jambes, très peu. Deux, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont ultra longs. Genre, j'avais l'impression que jamais ils allaient s'arrêter de pousser. Après, est-ce que c'est très suspect vu la taille de mes poils de bras ? Bien qu'ils soient clairs, ils sont super longs. Eh bien, c'est un peu la même dynamique que j'ai sur mes jambes. Et en numéro 3, sachant que je suis née blonde vénitienne, mes poils sont plutôt marrons. Ils sont ni trop blonds, ni trop noirs. En fait, ils sont une couleur qui est plutôt... Ouais, bah... Mes poils, quoi. Ils sont marrons. Du coup, pour les accepter, je pense que c'est déjà plus simple. Mais pour moi, le plus compliqué au début, ça va être au niveau des douches. Parce que, bien que mes poils, au quotidien, je les voye pas, quand je suis dans la douche et que je me lave, ou, eh bien, je les vois, et quand je les mouille, ça devient des pattes d'araignée. Genre, ils deviennent hyper foncés, hyper voyants, et je ne vois que ça. Et à la fois, il y a une part de moi qui a un dégoût, qui me dit « Ah, mais c'est vraiment trop moche ! » Et à la fois, il y a une part de moi qui est fascinée. Enfin, fascinée dans le sens où je me dis que c'est quand même des réactions très vives et très fortes pour des poils. Alors, est-ce que c'est parce que ça me fait penser, du coup, indirectement et directement au masculin, et que je n'ai pas envie d'être un homme ? Tout un autre débat ? Je sais pas. Alors, j'essayais vraiment de les regarder, de les accepter, de leur faire des petits mots doux, en mode « Allez, on peut le faire, on va vivre ensemble, et puis on verra où ça nous mène. » Ceux de sous les bras, du coup, j'en ai très peu. Vraiment très peu, donc très peu voyants. Donc, voilà, c'est ok, tiens. Mais quand même, quand je suis dans la rue, en t-shirt, enfin, en débardeur, et que je dois m'attacher des cheveux ou m'arrêter pour faire comme ça, j'y pense. Je me dis « Hum ». Puis au niveau du maillot, c'est pareil. Voilà, je suis pas une grande poilue de base. Et dans ma tête, dans mon enfant, j'ai vu des gens dans mon entourage avoir des poils, par exemple, sur les bras, sur le maillot, un petit peu, sur les aisselles. Mais en vrai, j'ai jamais vu personne avoir des poils sur les jambes. Enfin, je n'ai jamais vu aucune figure féminine de femme, de... Voilà, avoir des poils sur leurs jambes. C'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je le fasse. Je me suis dit « Ok, je les déteste, mais je vais les garder pour ça. » Déjà, je vais le faire pour moi en premier lieu, parce qu'on va pas se mentir, c'est un gros gain d'argent, hein, mais vraiment, et de temps, et de charge mentale. Je veux dire, j'ai même plus besoin de penser à ça. C'est genre des choses comme l'alimentation, etc. J'ai plus besoin d'y penser, de me prendre la tête. C'est juste « Je le fais, et puis c'est tout, quoi. » Mais je vais aussi le faire pour les autres. Garder mes poils pour les autres. C'est devenu le monde à l'envers. Qu'importe les questions, qu'importe les regards, qu'importe les remarques, c'est un vrai acte militant de garder ses poils, et c'est vraiment très compliqué à faire. Et c'est facile de dire « Oui, mais non, moi, je le fais pour moi, mais quand je... » Non, garder ses poils, on s'en rend compte que c'est un vrai acte militant compliqué quand on le fait réellement, et qu'on se force à le faire. Et c'est là où la deuxième grande question est venue, c'est « Pourquoi c'est si dur pour toi ? » Pourquoi ça te dégoûte autant ? Pourquoi tu te forces ? Personnellement, je sais que si j'avais vu dans ma famille ou dans mon entourage, proche des femmes avec des poils sur les jambes, dans les transports, au travail, j'aurais sauté le pas beaucoup plus tôt. En mode « Si elles peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. » Et c'est pour ça que c'est devenu un vrai combat. Et c'est pour ça que je me suis forcée à les garder. Parce que je veux que ma nièce de 7 ans, ou même la personne qui me croise dans le métro, ou même la personne qui me croise en cours, puisse se dire « Elle a des poils, c'est ok, elle peut le faire, elle a l'air de très bien le vivre, alors pourquoi pas moi ? » C'est ok d'être une femme et d'avoir des poils. C'est ok d'être une femme et de ne pas porter soutien-gorge. Et en fait, c'est parce qu'on voit des gens faire. Évidemment, il faut rentrer dans le train, déconstruire tout ça, mais je veux pouvoir dire et influencer des gens, dans le sens de dire « Garde-les en vrai, même si c'est dur, même si tu penses que tu le fais pour toi, garde-les. » Après, bon, c'est pas une obligation non plus, parce que c'est très compliqué encore une fois. Mais en tout cas, pour celles qui ne savent pas trop, qui sont un peu dans le doute et qui sont angoissées, même si une fois tu sors et que t'es mal rasée, ou que t'es pas très bien rasée, c'est pas grave. En fait, je vais essayer de déculpabiliser les personnes. En tout cas, quand il y a une charge mentale ou une culpabilité qui s'installe à propos des poils, même si je pense que c'est toujours le cas. Mais ça encore, c'est un avis très personnel et un autre débat. J'ai grandi personnellement dans un débat familial très sexiste, bien au-delà du sexisme un peu trop honnête, dans le sens où on était sans gêne à dire à l'autre « Ah, tu te dégoûtes, ah, t'as des poils, ah, t'as de l'acné, ah, tu pues, ah, t'es moche. » Ça, c'est un quotidien. En fait, j'ai vécu dans un climat de mépris de l'autre et du mépris de classe et de mépris de corps et tout ce qui va avec le mépris de l'être humain qui ne veut pas suivre le chemin central. Mais c'est pas en mode un acte... Bon, la plupart du temps, c'est ça. Enfin, c'est jamais... Enfin, c'est rarement un acte de réelle méchanceté. C'est un acte tellement banalisé, individualisé et collectif qu'on se rende pas compte que ça se fait pas, en fait. C'est plus dans une volonté de bien faire qu'il faut questionner. Du coup, c'est d'où le... Et si c'était faux, c'est questionner cette volonté de bien faire. Et attention, évidemment, on passe ça sous le ton de l'humour. Oh, ça va, je rigole. Oh là là, tu te vexes pour rien. Oh là là, t'as pas beaucoup d'humour. Ça va souvent à sens unique, ce genre d'humour. Donc, si tu te vexes, on te catalogue deux personnes chiantes et en plus de ça, on sera encore plus virulent. Donc, t'as pas le choix que de fermer ta bouche. Du coup, des réflexions sur les poils, j'en ai pris énormément sous couvert de l'humour par mon père et par mon frère. Beaucoup moins par ma mère, en vrai. Ma mère est entièrement couverte d'habits, de la tête aux pieds sombres que de toute façon, qu'elle se rase ou pas, on n'en sait rien à part elle et sa propre intimité, quoi. Mais je sais, du coup, pour l'avoir vue dans son intimité plusieurs fois qu'elle avait des poils et elle s'en foutait puisque, ben, voilà, personne n'y voyait à part elle-même, quoi. Puis elle ne m'a jamais poussée à me raser. Elle ne m'a jamais non plus poussée à me maquiller. De toute façon, elle déteste littéralement tout ce qui se rapporte à la féminité. Vraiment, elle a été conditionnée à détester les femmes et c'est fou à quel point chez ma mère, c'est tellement criance cette détestation de la femme entière. Ce qui a créé quand même plutôt une dissonance cognitive chez moi. Mais au lieu de détester les femmes, je détestais la raison de pourquoi les femmes se détestent. Les hommes. Bref, mes poils et moi, on se fait un check. On avance main dans la main en hiver, au printemps. Sauf que, ben, du coup, moi, je les oublie, tout se passe bien. Je trouve ça toujours moche, mais ça va. C'est des poils, c'est comme avoir un nez. C'est un truc, c'est là. Et aussi, je me mets aussi cette idée en tête que toutes, enfin, quasi, on va dire quasi parce qu'il faut une nuance, toutes les personnes ont des poils à partir de l'âge de 13 ans. Et sauf qu'à extrême, il y a des personnes imberbes pour x ou y raison. Mais néanmoins, ne pas avoir de poils, c'est être un enfant. C'est biologique, c'est naturel. Enfin, je veux dire, c'est des poils. Et du coup, un dimanche, on décide d'aller dans un sauna, donc, à Toulouse. Donc, je suis toute heureuse, la semaine passe. Et le jour J, je me rappelle, évidemment, que j'ai des poils et que je vais devoir aller à la piscine. Je panique et mon copain me dit, c'était fou. Moi, je pensais que tu y avais pensé, mais que tu t'en foutais. Et en fait, non, j'avais juste oublié ce détail tellement que... Mais je suis une personne déterminée. J'enfile mon maillot, je me pose devant ma salle de... Enfin, mon miroir et je me dis, mais... En fait, on n'y voit que dalle, en fait. Et puis, je me dis, la plupart des gens, ils ont déjà assez de complexes à cacher eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de regarder en mode si t'as des poils ou pas. C'est peut-être pas une vérité absolue, ce que je viens de dire, mais c'est ce que je me suis dit à l'instant T. Direction la piscine avec mes poils qui, comme d'hab dans l'eau, se collent à mes jambes tels des petites pattes d'araignée et personne ne regarde... Vraiment, tout le monde s'en fout, en fait. Et je pense que ce jour-là, ça a été le baptême. De toute façon, l'été allait arriver et là, il fallait que je redouble des forts puisqu'il fallait que je les assume, là. C'était maintenant ou jamais, quoi. Je devais enfin affronter le regard des autres. Je me suis pas empêchée de vivre. J'ai porté des jupes, j'ai porté des shorts, je suis allée à la piscine et j'y vais encore régulièrement. J'y vais au moins trois fois par semaine. Je suis allée faire mes courses dans ces tenues-là. J'ai pris le bus, je me suis baladée. Je vivais ma meilleure vie avec mes poils et puis tout le monde s'en foutait. En vrai, dans ma tête, c'était un peu ça parce que je crois que je me suis mis dans une bulle à peu près hermétique. Mais dans la réalité, c'était un poil différent parce qu'en vrai, je sais qu'il y a eu des regards, des petits... Je pense qu'il y a eu des petites réflexions ou des choses. Enfin, rien qui m'a assez frappée pour que, en tout cas à cette période-là, pour que je puisse m'en apercevoir ou après, voilà, j'étais dans mon monde, je suis dans mon monde, je fais mes cours, je suis dans mon transport, je vis ma vie en vrai. Mais garder ses poils, il ne faut pas croire que c'est simple. C'est vraiment une épreuve psychologique et je pense qu'il faut être prêt et être en phase avec soi-même. Ce qui est déjà deux choses qui sont très dures à faire. Et je me suis aussi aperçue, et ça, c'est un constat très personnel et très marrant, que j'étais plus à l'aise quand j'étais en short avec mes poils que quand j'étais en jupe. Du coup, c'est vraiment le biais ultra construit du fait que, par exemple, les hommes, ils ne portent pas de jupe et les femmes portent des jupes et du coup, la jupe et la robe, c'est pour moi le summum de la féminité. Enfin, pas que pour moi, socialement, c'est le summum de la féminité. Enfin, des humains avec des jupes et des poils, on n'en voit jamais, à part sur les kilts, mais bon, du coup, c'est exceptionnel. Mais des personnes avec des shorts et des poils, c'est basique. Du coup, je suis plus à l'aise quand je porte mon short poil que mon jupe poil, quoi. Et j'ai du mal, réellement, quand je suis en robe, à me sentir sexy et désirable avec mes poils aux jambes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui ne matche pas, que non, ça n'a pas de sens, mais quand même bien construit et bien ancré dans une réalité, quoi. Comme quoi, quand on parle de biologie, de c'est naturel, etc., il y a quand même toute une histoire, tout un contexte, dépend à prendre en compte. En fait, ce n'est pas juste c'est naturel, donc c'est facile. Non, il y a toute une société, beaucoup de choses à prendre en compte. Ce n'est pas juste de la biologie et c'est tout. Non, ça serait trop simple. Ça serait vachement mieux, en vrai. Le truc, c'est que quand je marche et que je suis en action, les gens ne voient pas que j'ai des poils sur les jambes, mais quand je suis à l'arrêt, dans les transports, dans les métros, etc., c'est là où j'ai ma plus grosse angoisse et où je suis un peu plus mal à l'aise parce que les gens ont le temps de fixer mes jambes. Je sais que les gens vont regarder la plupart du temps de façon pas très bienveillante. Même moi, quand je vais voir des choses, c'est vrai, il y a ce truc de regarder, d'être curieux, et de ne pas trop le faire parce que je sais que ça peut être très mal à me faire prêter, même quand ce n'est pas malveillant de la personne en face. En mode, t'es un peu la bête de foire, en fait, alors que voilà. La première fois, ça m'est arrivé récemment pendant les vlogs à Paris quand je cherchais l'appartement. J'ai vécu ma première expérience, donc ça a mis quasi un an, qui a été très violente. Donc, j'étais en short avec ma valise dans le métro et là, il y avait une dame et sa fille sur les strapantins. Genre, elles étaient littéralement à vous et moi, quoi. Il y a un bras et demi, quoi. Et du coup, la mère, elle a chuchoté des trucs à l'oreille de sa fille et elle se sent, genre, marée de ouf. Et elle me regardait, moi, en fait, limite, elle me montre du doigt, quoi. Genre, mode, hé, t'as vu, regarde, ha, ha, ha. Mais vraiment, on est juste en face, quoi. Et du coup, elle s'était en mode, ha, ha, et elle me regardait comme ça, de haut en bas. Je savais qu'elle parlait de mes poils. Et genre, vraiment, on sent onze de honte. Pendant ces dix minutes interminables, je suis passée par différentes phases comme la honte, le dépit, le mépris et l'envie de les insulter, en fait, la colère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que parce que je suis pas genre non plus une personne à crier sur les gens, je suis plutôt quand même une personne dans mon coin, je me suis approchée de mon copain qui était aussi littéralement près d'eux et je lui ai murmuré à l'oreille. Regarde, ces grosses couilles, là. Et je les ai montrées du doigt, pour le coup, vraiment, genre montré du doigt. Et j'ai dit, elles sont en train de se foutre de la gueule parce que j'ai des poils. Genre, pour essayer d'inverser cette situation. Et du coup, je sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, elles ont arrêté de parler de mes poils. Enfin, je crois, parce qu'après, elles ont pris une autre fille à partir dans le métro pour chuchoter des choses à leur oreille. Enfin, c'était devenu genre très étrange. Et il y a vraiment une part de moi-même qui a voulu dire, hé, si vous voulez, je vous montre, restons à sa place, hein, soyons qui on est, je n'aurais jamais osé, mais j'en avais envie. Et puis finalement, quand on est sortis du métro, mon copain m'a dit, non, mais tu sais, en fait, après, elles se sont foutues de la gueule d'autres personnes sur tout. Enfin, il n'y avait pas que moi, en fait. En fait, elle parlait sur tout le monde dans le métro. Et là, j'ai littéralement, finalement, et puis même vers la fin du trajet, j'ai commencé à avoir vraiment de la pitié pour ces personnes, mais pas de la pitié en mode, ah, vous faites pitié, mais genre vraiment un sentiment de peine, en fait. Parce que, en vrai de vrai, ces deux personnes, donc cette fille et cette mère, c'était des personnes plutôt de la classe populaire, plutôt rondes, qui avaient l'air aussi ultra poilus de base, mais qui vraiment étaient pas du tout dans les normes sociales. C'est vraiment des gens qui sont plutôt socialement moches et qui forcent de ouf pour rentrer dans le cercle et pour se faire bien voir et pour se donner un peu cette image un peu de bourgeois, sauf qu'en fait, ils transpirent le fait qu'ils ne le sont pas, leurs traits, enfin, vraiment, c'est des gens qui se déguisent, qui rêvent de faire un transfuge de classe, d'évoluer socialement, etc. Et du coup, pour se rassurer sur qui ils sont, ils sont obligés de mépriser l'autre. Et du coup, j'ai un peu eu un peu de peine, en fait, plus que finalement de haine envers ces personnes. Et je pense que c'est vraiment, littéralement, un besoin de se rassurer sur qui elles sont avant tout. Et une autre fois, j'étais au resto et là, il y a une mère, quand je me suis levée, j'ai cru qu'elle allait faire un malaise. Et la réaction, elle était beaucoup moins mesquine que ce que j'ai pu vivre. Mais elle était genre trop honnête. Elle était en mode... Mais genre, elle essayait de dire aux gens, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Et tout, même, regardez vraiment moi. Et tout. Et là, pour le coup, j'étais un peu plus à l'aise parce que bon, voilà. mais c'était très... Ça se voyait que c'était incontrôlable. Et du coup, en un an, j'ai eu deux confrontations réelles qui m'ont paru grosses. C'est marrant de voir que, encore une fois, c'était deux femmes. C'est deux darons, quoi. Ce n'est pas des jeunes femmes, c'est des femmes d'une autre génération. Je n'ai eu aucun regard bizarre ou aucun commentaire mesquin ou vraiment de la part d'hommes. Alors peut-être, dans le métro, j'ai pu en avoir des regards, mais c'était vraiment des regards très différents pour le coup. Et en toute honnêteté, je ne vais pas m'amuser à dire oui, les choses qui ne sont pas passées. Mais c'est vrai que ça a surtout été des femmes qui m'ont plus se dévisagée. Et ça me conforte de me dire aussi dans cette idée un peu qui est très personnelle, encore une fois, que les clichés, en fait, elles sont surtout de base institutionnalisées, mais que ça reste pour les femmes et partagé par d'autres femmes puisque c'est de l'éducation, etc. Et pour moi, aujourd'hui, en tant que femme, on est les premières à reproduire ces clichés. Mais il y a aussi le débat de oui, être une femme, c'est être féministe alors que ce n'est pas vrai. La grande majorité des femmes sont plutôt sexistes et sont plutôt alliées avec les hommes. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à faire entendre nos droits parce qu'en fait, voilà, on est éduqués à se détester nous-mêmes et à détester en fait tout ce qui est un peu autre. Du coup, c'est un combat qui n'est pas simple. Pour les anciennes générations, pour eux, c'est grave la décadence de se dire attends, elle a des poils parce qu'ils ont passé leur vie à... Enfin, je pense qu'ils avaient d'autres questions que de questionner les dictats en fait. Enfin, je veux dire, chaque génération a ses questionnements et je pense qu'ils n'ont pas trop questionné les dictats en fait de beauté. Pour eux, c'était peut-être la libération, j'en sais rien, de pouvoir être en jupe et tout ça. Mais ça serait marrant de pouvoir questionner des femmes mûres, mûres, des femmes d'un certain âge de plus de 40 ans sur la question des poils puisque j'ai l'impression que ça les met face à leur propre barrière et c'est ce qui s'est passé un peu avec la dame du resto. Et je me dis, j'espère que je lui ai ouvert une nouvelle porte et qu'elle s'est dit pourquoi pas en fait quand il est dans le lit le soir. Mais c'est marrant aussi parce que ma mère me répète oui mais moi je garde mes poils et tout mais encore une fois je lui ai dit mais on te voit pas en fait genre tu montres pas tes jambes tu ne montres pas ton corps tu es couverte et puis quand il était jeune tu le faisais donc je sais pas. Question que je n'ai pas de réponse ou je n'ai pas de réponse. Le plus compliqué dans toute cette bataille dans tout ce truc c'est l'entourage proche la famille voilà parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rabâché à qui vous voulez l'entendre à tout autour de moi que je garde mes poils au fait et j'ai mes poils aux jambes et regarde j'ai des poils aux jambes j'ai fait ça vraiment d'une façon très lourde mais parce que je voulais vraiment couper court au moindre regard bizarre de la part de mon entourage parce que j'étais pas prête à les accepter et j'aurais pu être très virulente et ne plus parler à des gens pour cette raison parce que je veux bien avoir un peu d'empathie pour les inconnus mais pour les personnes de mon entourage j'ai pas envie de me confronter à leurs bêtises entre guillemets en ce qui concerne du coup mon père et mon frère puisque je vous en ai parlé au début là mon père a le syndrome de Korsakoff j'en ai un peu plus parlé dans les vlogs du coup et le syndrome de Korsakoff fait que mon père n'a pas de mémoire n'a plus de mémoire à court terme et du coup c'est assez bizarre parce qu'il y a vraiment une partie de lui qui est restée coincée 10 ans en arrière donc une partie de lui qui est très très sexy très macho plus 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 et une partie qui continue d'avancer d'évoluer et qui est beaucoup plus déconstruite alors du coup tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber avec moi personnellement ça n'a pas du tout été le cas avec ma mère mais avec moi personnellement il a toujours été plutôt relax et déconstruit il m'a jamais trop pris la tête pour ce que je faisais mais voilà il y avait quand même des petites blagues sur mes poils etc je pense qu'il était quand même assez ouvert d'esprit et qu'on aurait pu beaucoup beaucoup plus en discuter peut-être que je l'aurais détesté finalement je ne sais pas mais je pense qu'il aurait été chaud d'en parler un peu plus aujourd'hui bon maintenant il n'a plus les capacités cognitives nécessaires pour donc à chaque fois qu'il voit mes poils puisqu'il ne s'en souvient jamais évidemment il me fait toujours la vanne de oulala mais ça pousse à quoi je rigole et je regarde sa jambe et je lui dis oulala toi aussi ça pousse et donc il rigole et c'est tout en fait et par contre il ne se souvient pas de grand chose mais il se souvient que je suis féministe très radicale et il se souvient aussi que j'ai une grande gueule et je crois qu'il aime bien parce qu'en fait je pense que c'est ce qui lui fait penser beaucoup à lui j'ai beaucoup hérité de mon père et du coup à la fois il n'est pas ok avec mes idées et des fois il dit mais à la fois il se dit elle me rappelle un peu moi et du coup quand t'as mon frère ben en fait c'est beaucoup de blagues mais au moins grâce à cette éducation ambiance familiale piquante et moqueuse je pense que ça m'a aidé à m'en foutre de ce que pensent les gens en fait du coup c'est un peu on t'éduque à enfin c'est pas forcément une bonne chose mais c'est un peu la question aussi le questionnement que j'ai c'est est-ce que c'est mieux est-ce que c'est pas mieux enfin j'ai pas de voilà de réponse mais c'est un peu genre secouer son enfant pour que plus tard quand il sera secoué ben ça ira tu vois je te maltraite comme ça quand tu seras maltraité plus tard tu le vivras bien je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire mais en tout cas je sais pas peut-être que ça m'a aidé faudrait aussi faire une recherche sociologique sur le sujet j'ai trop de recherches à faire ça tombe bien je vais être chercheuse il y a 12 mois en arrière j'ai aussi commencé à regarder autour de moi les femmes et les hommes qui avaient des poils ou non sur les jambes et en un an j'ai vu 5-6 femmes avec des poils sur les jambes et du coup à chaque fois qu'on en voit avec mon copain il y a une alliée il y a une alliée je reconnais je pense que je reconnais le courant de féminisme au physique de la personne pas toujours évidemment je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par contre j'ai vu beaucoup plus d'hommes qui étaient rasés que de femmes avec des poils et vraiment personnellement ça me génère énormément de dégoût j'ai vraiment du mal avec les gens sans poils et notamment du coup les hommes sans poils encore une fois c'est biaisé c'est matrixé je l'assume mais je crois que maintenant en fait les gens sans poils ça me questionne beaucoup plus du coup aujourd'hui donc je suis dans une école très de gauche on va pas se mentir la plupart des cours où je vais je crois que 80-90% des filles ont des poils aux jambes c'est vraiment très intersectionnel c'est pas genre aucune femme n'a de poils c'est des femmes ont des poils en fonction de leur déconstruction de leur militantisme de leur classe sociale de leur genre et de leur couleur de peau aussi ça à prendre en compte enfin bref il y a plein de choses à prendre en compte quand on analyse le poil ça dépend des milieux en fait ça dépend vraiment des milieux dans lesquels tu évolues puisque avant d'être dans cette école j'avais l'impression d'être bizarre depuis très longtemps et maintenant que je suis dans cette école j'ai l'impression d'être plutôt en fait je suis plutôt normale en fait du coup en fait c'est pas juste que j'étais bizarre c'est juste que j'étais peut-être pas au bon endroit et que j'étais pas entourée de gens qui me correspondaient aussi enfin qui correspondaient à ma vie et du coup c'est marrant de voir qu'en fait on n'est pas forcément le problème finalement c'est peut-être des fois qu'on est juste dans un endroit qui ne nous correspond pas et que vraiment il y a un peu de tout partout il n'y a pas qu'un seul chemin il n'y a pas qu'une seule gare il n'y a pas qu'un seul départ et des fois on n'est juste pas à la bonne gare et pas à la bonne destination ou pas dans le bon train et comme pendant longtemps j'ai eu quand même une ligne éditoriale plutôt très sexiste très petite femme parfaite très pick me du coup j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont suivi et j'ai aussi pas mal de gens qui sont de droite aussi même politiquement avant j'étais beaucoup plus à droite et du coup c'est marrant parce que comme j'ai fait ce revirement j'ai toujours cette image associée de qui je suis qui n'est plus moi et du coup je pense qu'il y a ce duel de se dire mais qui est-elle on se questionne et on avance et il y a plein de gens qui me regardent et peut-être toi qui a évolué en même temps que moi et qui est passé de l'un à l'autre et qui se questionnent et je trouve ça aussi trop cool parce que voilà rien n'est figé et tout est voulu et tant mieux pour en revenir au poil moi la question que je vous pose vraiment que j'ouvre le débat et que je me pose aussi c'est pourquoi la féminité c'est finalement rester très proche du corps des enfants et des corps minces alors quand j'entends corps minces c'est pas du style un corps mince c'est avoir un corps d'enfant je tiens à le préciser parce que le problème c'est pas le corps qu'on a le corps avec lequel on est c'est plus les injonctions qu'on a à avoir un corps mince mais c'est pas un problème d'avoir un corps mince je préfère le préciser mais c'est voilà ce regard que les hommes vont poser sur nous quand on a ce corps ou ses formes ou ses non-poils etc que je questionne plus que la morphologie de base moi personnellement je suis archi chaude que les hommes portent des jupes et des poils même si je me rends compte que c'est quand même très difficile dans notre société qu'on casse enfin ces barrières de genre de se dire qu'importe qui on est on peut porter ce qu'on veut même si maintenant je me questionne aussi sur la réalité de cette envie à l'instant T ça serait une utopie plus moi je suis plus en mode qu'importe qui tu es garde tes poils et porte ce que tu veux même si je me rends compte que je suis ultra privilégiée pour pouvoir dire ce genre de choses c'est vrai tu peux enlever tes poils je ne jugerai jamais une personne qui enlève ses poils le but de cette vidéo et aussi de mon parcours c'est aussi de te pousser à te questionner parce que ça ne te coûte rien en fait de te questionner si est-ce que tu les gardes réellement pour toi est-ce que tu ne serais pas un peu dans ce truc de se dire peut-être pas et si jamais de tenter le défi parce que je ne sais pas ou si on les enlève que pour soi le défi est plutôt simple à réaliser mais si tu te retrouves à devoir les enlever quand tu vas dehors ou quand tu vas à un date ben là ça questionne quand même pour toi ça s'arrête quand même il faut se poser les bonnes questions il faut être honnête avec soi-même je pense même si c'est très dur et aussi peut-être regarder ma vidéo ce maquilleton pour soi qui ouvre aussi des pistes de discussion sur ça qui est une vidéo un peu plus sociologique sur le sujet en tout cas quoi qu'il en soit je vous mets des références et des livres sur l'histoire du poil il y a plein de choses à dire sur l'histoire du poil j'ai lu pas mal de livres mais je me suis dit que ça serait un peu compliqué à insérer dans toute cette histoire cette expérience sociale mais voilà je vous mettrai des rêves si jamais ça vous intéresse mais du coup je me suis dit que je ferais des petits réels sur Instagram donc les hacho avec deux ou sur TikTok aussi les hacho avec deux où je parlerai d'histoires de gens qui ont eu des poils au travers de l'histoire le fétichisme qu'il y a eu autour des poils l'évolution etc à travers même la religion à travers les hommes et les femmes j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas si jamais à me soutenir financièrement sur Utips à me rejoindre sur les réseaux sociaux à suivre mon podcast n'hésite pas voilà ça permet de voir mon travail je fais pas du tout les mêmes formats partout j'essaye de me diversifier à part sur le podcast qui est quand même très similaire à ça même si je rajoute des histoires un peu plus personnelles quand même sur ce je vous souhaite un bon week-end n'hésitez pas à vous commander 3box Hello Friends avec mon code HESYFOOD et voilà j'allais te dire et maintenant si on te demande tu pourras dire que tu sais mais je ne suis pas en format podcast Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz